Et me voilà de nouveau pour la suite de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu coller les autocollants. Ils rendent pas mal. Mais comme c'est des autocollants transparents, chaque erreur, vous le paierez à vie, vu qu'il y a une toute petite poussière ici, mais qu'elle est extrêmement visible, malheureusement. Enfin, bon, très bon modèle, comme je le disais. Et on va continuer sur le Batwing. Batwing qui, comme l'hélicoptère du Joker, possède quatre stickers que là, je ne collerai pas. Malheureusement pour vous, car je veux le faire absolument parfaitement, surtout que ce sont des autocollants noirs. Deux sachets pour le Batwing. Est-ce qu'ils nous disent de le construire en trois fois ? Enfin, en deux fois plutôt. Alors oui, donc je vais peut-être... Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Oui, je suis un fou. Voilà, alors... On commence tout de suite avec Batman. Donc là, qui est contenu dans la petite boîte. Le corps. J'ai vu la tête. Le batarang. Il me faudrait peut-être les jambes aussi. Dans ce tas de pièces noires, c'est difficile à voir. Alors, c'est possible... Je ne suis pas sûr, mais c'est possible que j'ai eu le nouveau moule du casque qui apparaîtrait dans certains sets seulement, apparemment. Non, je pense que c'est l'ancien encore. Parce qu'apparemment, dans certains sets Batman, on a retrouvé des nouveaux moules de casque qui ressembleraient un petit peu plus au Batman de Nolan. Voilà les jambes. Donc, comme je disais, j'ai déjà cette figurine qui est apparue déjà dans les sets. Je l'avais eu dans le set en particulier. Tu focus, s'il te plaît ? Merci. Backmobile. Contre... Double face. Donc, la cape, bien entendu. La tête qui, cette fois-ci, est à double sens. Donc, on a la tête neutre, on va dire. Difficile à voir, malheureusement. La tête neutre. Et la tête avec un petit sourire en coin. Là, je vais mettre celle-là parce qu'elle est assez cool. Et donc, le batarangue. Dans la main, si j'arrive à le mettre. Ils ont tendance à se rayer un petit peu, ces batarangues. C'est énervant au niveau de la poignée. Donc, voilà, Batman noir. Et on commence la construction. Je vais pousser tout ça. Hop, ça dégage, ça. Si ça pouvait rester correctement, le display, ce serait cool. Car on va commencer. Un petit focus pour la route. Donc, on commence avec une grande plaque. Et on va faire du jaune, du jaune, du jaune, du jaune, du jaune. Donc, on a une forme de base. Ensuite, on va rajouter une partie pour le glissement, on va dire, pour éviter les frottements. Ensuite, on va prendre cette pièce-là. Je ne vous détaille pas forcément, ce n'est pas très intéressant pour le moment. Au moins, je vous montre, c'est déjà ça, parce que ce n'est pas très intéressant, vraiment. Donc, on a ceci. On continue avec des grandes plaques pour former le nez du batwing. Et d'ailleurs, je pense, les mauvaises. On met un petit don ici. Je ne sais pas pourquoi ils veulent mettre ça. Ah si, je comprends. Je vois. C'est pour qu'elle tienne, en fait. C'est très intelligent, d'ailleurs. Je n'aurais pas pensé, je pense. C'est bien fichu. Là, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. On ne va pas rester de plomb sur ça non plus, mais... Voilà, donc ça donne ça. Ça vous permet d'avoir la forme Batman-esque, on va dire, de la tête de la chauve-souris avec les oreilles. On continue avec des petites pièces que je n'arrive pas à trouver. Ici, voilà. Elles sont ici. C'est presque en plus pour donner un aspect aérodynamique à l'appareil. Pendant ce temps, je vais peut-être parler un petit peu de la gamme de 2006. Personnellement, je sais que... Moi, à l'époque, j'avais surtout acheté en priorité le plus petit set avec Catwoman, donc, et Batman. Qui avait une moto, d'ailleurs, à l'époque, Catwoman. Je ne sais plus ce qu'il y avait, Batman-6. C'était un véhicule moche. Un véhicule moche. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir, je pense. Et la Batmobile, parce que je trouvais le Batwing qui avait une forme bizarre et pas très jolie. Donc, ça, c'est chiant, ces leviers qui ne tiennent pas. Je comprends pourquoi, mais je n'approuve pas du tout. Donc, vous avez les petits leviers du Batwing. Oui, donc, ça, c'est bon. Excusez-moi, je suis un peu... Non, ce n'est pas bon. Il faut une pièce ici. Voilà. Ensuite, on va rajouter des pièces pour le cockpit. Je suis désolé si c'est un peu sombre. Voilà, avec clip, donc, sur le dessus. Et la première pièce avec autocollant, que je ne collerai pas, comme je n'ai dit, pas tout de suite. Alors, ça me fait un peu bizarre, tout de même, que ce ne soit pas au même niveau. C'est un peu dommage, mais bon. Donc, voilà, on a la forme avant du Batwing. Et on laisse ça sur le côté pour commencer l'aile droite. Donc, comme ceci. Comme ceci. On a une jolie forme qui fait pratiquement arrondi.